Hello, today I am Ariana Grande Salut ! Aujourd'hui je suis Ariana Grande C'est pour le 3ème défi du challenge The Beautiest Donc on maintient les votes, on continue les votes Je ne pense pas que je vais gagner mais cette semaine j'ai fait le défi The Beautiest avec les produits NYX Et donc le défi c'était réaliser un make-up de célébrité Et j'ai eu l'idée du coup de faire Ariana Grande Il y en a quelques-unes qui m'avaient suggéré mais j'ai eu l'idée avant Et après quand j'ai vu qu'on m'a suggéré aussi Ariana Grande Je fais ok je vais faire Ariana Grande Donc voilà je sais que je ne ressemble pas non plus énormément Mais pour moi c'est quand même un look qui change Je ne tire jamais les cheveux autant en arrière Voilà donc elle c'est plutôt le visage on va dire comme ça Avec du contouring, les lèvres un petit peu claires Et surtout le cat eyes Voilà avec des longs cils etc Je n'ai pas tenté les faux cils parce qu'il est 23h et que honnêtement voilà quoi j'ai juste envie d'aller me coucher Mais on pourrait mettre des faux cils et tout Donc je vais vous dire tout ce qui se passe dans cette vidéo, les produits que j'ai utilisé et tout Et donc voilà et on continue les votes, on continue les votes, je mets tout en barre d'info, le lien etc pour voter Je crois qu'on peut voter deux fois, enfin peut-être trois fois du coup Genre pour chaque vidéo, je crois qu'on peut voter pour chaque vidéo si vous votez pour une personne Il me semble je crois Donc on y va, on y va, on y va Et voilà et je remercie toutes les personnes qui votent depuis le début Et qui commencent à voter Ou celles qui votent de temps en temps Je vous remercie, je vous remercie Et donc c'est parti On va se mettre dans l'ambiance Donc allez on reprend notre sérieux Et c'est parti pour ce make-up Donc déjà j'utilise la base Angel Veil de chez NYX Vu que tous les produits utilisés, la plupart sont de chez NYX Donc c'est une base de fond de teint perfecteur, donc sans huile Donc j'aime beaucoup le rendu, le fini Et l'ayant porté toute la journée, ça va J'aime bien, ça fait bien tenir le fond de teint Ensuite je viens appliquer un fond de teint un petit peu couvrant quand même Parce que Ariana elle a aucune rougeur ni rien Et avec je vais l'appliquer avec le pinceau Sigma 3D HD Kabuki C'est un pinceau assez futuriste, j'ai jamais utilisé ce genre de pinceau avant Et j'aime beaucoup le rendu Vu qu'il est vraiment très touffu On a un look un peu plus couvrant quand même Et j'aime bien, je dois dire que j'aime bien Voilà, il change un peu, on peut vraiment aller dans les points du nez et tout avec Et c'est assez sympa Ensuite je viens faire du contouring parce que bien sûr elle porte du contouring Elle fait du contouring Ça se voit, elle a vraiment le visage très étiré, très long Donc voilà, elle joue là-dessus Donc je viens d'appliquer dans le creux des joues, sur le menton et sur le front Et ensuite je viens d'appliquer mon blush Donc là c'est le Farajou Spanish Rose 07 Donc il y a un rose un petit peu brillant Et je vais en mettre la poudre de finition NYX HD Studio Photogénique J'aime beaucoup le rendu, donc c'est une poudre 100% minérale Mais alors pour prélever du produit, c'est vraiment très 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 difficile Parce qu'on en met beaucoup plus et donc du coup on s'asphyxé un petit peu Comme là vous pouvez le voir Ensuite pour les yeux, donc je commence par appliquer une base Donc là c'est le Jumbo Milk de chez NYX Donc ça va me permettre d'illuminer un petit peu plus Et d'avoir une base en fard à paupières Que j'estompe bien évidemment Pour pas avoir le regard de clown Et ensuite je viens utiliser la palette Love in Paris Donc là dans mon creux je mets une couleur un petit peu beige Tout simplement, matte Et avec un crayon beaucoup plus fin Je vais appliquer un marron Pour faire une sorte de contouring de mes yeux Pour avoir un regard beaucoup plus profond Et ensuite sur la paupière Moby Je viens mettre une couleur vraiment très très claire Parce qu'elle, elle ne met pas vraiment beaucoup de fard à paupières Ça reste des choses très très simples Mais ce qu'elle fait bien évidemment sur ses yeux C'est le liner, donc avec un look un peu cat eyes Donc là j'ai utilisé le liner The Curve Qui est vraiment bien du coup J'ai réussi à faire mon trait de liner sans soucis Donc voilà, pour les débutantes je vous le conseille vraiment Et ensuite en ce qui concerne le mascara J'ai utilisé le NYX XXL Donc c'est un mascara avec une brosse juste énormissime Je trouve qu'à mon goût elle met un petit peu trop de produit Donc du coup c'est pas très facile de travailler les cils Surtout si vous voulez un rendu avec les cils un petit peu démultiplié Bah là c'est pas vraiment le rendu attendu Au contraire ça va plus vous les allonger que vous rendre du volume Donc j'étais un petit peu déçue pour ce mascara Je préférais celui de la semaine dernière Et ensuite pour finir avec les yeux J'applique le Jumbo Black Bean Dans la muqueuse et en ras de cils inférieurs Voilà pour vraiment venir noircir le look Et du coup avoir le regard encore plus qu'à les eyes Et bien sûr on peut aussi rajouter des faux cils Vu que je suppose qu'elle en porte Et pour finir pour les lèvres Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un crayon à lèvres Qui était un petit peu plus clair que ma couleur des lèvres Parce qu'elle porte vraiment les lèvres rosées Un petit peu style Bidol quoi Et donc j'en ai mis partout sur mes lèvres Et ensuite j'ai mis un tout petit peu de gloss Vraiment très très clair Juste pour donner un effet un petit peu plus glossy Parce que le reste du visage était assez mat tout de même Et donc voilà c'est tout pour ce look Donc voilà j'espère que vous avez apprécié ce look En tout cas moi je trouve ça un peu avec les Bidol et tout C'est assez sympa je trouve Après voilà j'ai pas les longs cheveux C'est dommage j'ai pas mes extensions ici Mais je les aurais eu Je les aurais mis et tout Ça devrait être trop fait Enfin voilà quoi Donc bah voilà j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me le dire en commentaire Et si vous voulez que je vous fasse des looks de stars J'ai jamais fait ça encore à part pour Pretty Little Liars Mais si vous voulez que je vous fasse des looks de stars Bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire Je pense que ça pourrait être rigolo à faire En tout cas je me suis bien amusée à essayer de reproduire et tout A regarder les photos machin Donc voilà n'hésitez pas à me dire ça en commentaire Et on vote On vote on vote on vote Et je vous laisse tranquille Jusqu'à dimanche C'est jusqu'à dimanche et après je vous laisse tranquille Donc voilà c'est tout Gros bisous Bye Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz